Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de mars 2022, on arrive sur les signes de la balance. Amis balance, j'espère que vous êtes en forme, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, juste prenez cet instant pour vous détendre afin de recevoir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Je vous rappellerai à la fin de la vidéo, si vous souhaitez un complément d'information, d'aller voir votre signe ascendant, Vénus ou lunaire, mais démarrons tout de suite pour ce mois de mars avec un premier message, nous avons la magie de la terre avec un 5 de denier, décidément. Ok, c'est l'idée de purifier vos énergies ici, de purifier votre intérieur, de renouveler vos énergies, de vous sentir protégé, de vous sentir connecté à ce que vous mangez, à l'environnement dans lequel vous êtes, à la maison, au travail, les personnes que vous fréquentez, il y a une idée d'aller rechercher quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien. On va voir du côté du tarot pour vous ce mois-ci. Donc les balances, j'ai utilisé le Light Sears tarot, enfin j'utilise le Light Sears tarot pour votre premier tableau, je recouvre de l'évolution des Wichs tarot, comme ça vous avez le nom des jeux et pour ce mois de mars 2022, balance à la coupe, 5 de coupe et la maison Dieu. Ok, bon vous avez quand même ici quelque chose qui vient vous bousculer pour que vous vous dépassiez vous-même, que vous dépassiez quelque chose lié au matériel ou aux émotions. On peut nous parler d'une guérison par rapport à une perte, une rupture, ça peut être une perte vis-à-vis de l'immobilier ou d'un emploi ou d'une relation comme ça et l'idée c'est que derrière quelque chose qui vous a un petit peu foudroyé se cache une énergie mais tellement plus douce, tellement plus bienveillante, paisible, calme, sereine. Donc moins de stress je dirais, moins d'inquiétude, moins de stress. Votre état d'esprit ? Deux de bâton, on se pose des questions, on cherche une nouvelle direction, un nouveau lieu, un nouveau travail, on est à un carrefour de vie, ça a l'air d'être une bonne dynamique. Le challenge, valet de denier. En challenge on peut nous parler de manquer de compétences, d'être en cours de formation, on peut nous parler des enfants. En force on a le pape, magnifique énergie de bienveillance, de sagesse, de maturité, de valeur, de spiritualité, de communication, de transmission, d'enseignement. En début de mois on a le huit de bâton. Certains pensent à se lancer dans l'enseignement ici parce qu'on a vraiment un environnement d'école, de formation ou quelque chose comme ça. huit de bâton, pareil, ça m'annonce l'école des actions, de la communication, du déplacement. Dix de bâton à la mi-du-mois et l'as d'épée à la fin du mois. Ah, on a une réponse, on a un verdict, une réponse, un déclic, un projet. On garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle on a le cinq de bâton. Que de bâton dans votre tirage ? Conflit, compétition, tension, financièrement, papesse, réglez l'administratif, faites bien faire ses déclarations, s'occuper, être discret. Papé, papesse, pas mal, belle combinaison. Sur les amours on a l'ermite, on est plutôt casanier, on est plutôt à réfléchir. Tout se passe sur le professionnel ici chez vous. J'ai aucune coupe. L'ermite il est dans sa grotte, il n'a pas envie d'exprimer ce qu'il ressent parce qu'il est déçu. Il attend autre chose. Il est célibataire depuis longtemps. Parents séparés, divorcés. On n'est pas pressés, on attend de voir ce que la vie nous amène. L'état d'esprit sur le deux de bâton. Deux de denier, effectivement. Quatre de denier, empereur, oui. Et l'ermite, ok. Le foyer est important pour vous. Payez les factures, payez les traites, les crédits. Puis, on cherche potentiellement un nouveau lieu de vie à déménager. À se sentir plus stable, plus puissant financièrement. On cherche un moyen de gagner plus pour se sentir plus stable. Ce n'est pas une question de faire grande fortune. C'est une question de pouvoir être indépendant, de pouvoir gérer, pouvoir créer une entreprise peut-être, pouvoir se sentir à sa place, fort. Il y a une recherche de force et de puissance, mais d'un point de vue financier, matériel. Ou acquérir du patrimoine. On se pose des questions, professionnelles, financières et matérielles. On souhaite quelque chose de stable. Se sentir en sécurité. Vraiment, vous voyez ce que je veux dire ? On a le patriarche ici. On a la personne qui gère le foyer. Sur le challenge, sur le valet de denier, on a les amoureux, le 10 de denier et le roi de coupe. J'ai une question de refaire sa vie pour vous. Refaire sa vie personnelle. Vous réfléchissez à ça. On a peut-être... Pardon. Des parents. J'ai l'enfant, j'ai la famille, les doutes. Alors, soit vous êtes une personne qui commençait à avancer dans l'âge, qui arrivait vers la quarantaine. Et vous n'avez toujours pas fait votre vie familiale, vous n'avez pas eu d'enfant, quelque chose comme ça. Et vous vous posez des questions sur votre chemin de vie. Parce que l'ermite, c'est aussi un sage, il arrive à un certain âge. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'arrive pas à me construire dans ma vie pour me sentir suffisamment stable ou me sentir en sécurité pour créer ce cocon, ce foyer, cette famille ou comme ça. Ou bien vous êtes parent isolé et vous vous demandez est-ce que vous referez votre vie un jour. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau de l'amour, vous ne vous sentez pas le partager. Vous voyez ? Il y a une notion de... Il y a une crainte à l'idée d'être dans le partage, d'être dans la confiance, dans le respect ou comme ça. Il y a un côté de je gère, je gère tout. Je gère tout, soit pour vous, soit pour votre enfant. Ce n'est pas une notion de sacrifice, c'est une notion de foi. Est-ce que vous avez la foi ? En quoi vous avez la foi ? Parce qu'il y a une question d'engagement avec le pape. Il y a une question de croyance, de valeur et d'engagement qui ressort en force. 10 de bâton, et ouais, 10 de coupe, ouais, et le pape. Vous portez un... Il y a beaucoup de pression sur l'idée de famille, de bonheur, parce qu'on a les plus belles cartes. 10 de denier, 10 de coupe, sur les lames mineures ici, c'est les plus belles cartes en fait. Mais ça demande beaucoup de sagesse, de maturité, de communication, de compréhension, de partage, de... Ah ah ! Vous ne m'aurez pas les balances. Je vois tout. Je vois tout. C'est la pression que vous mettez par rapport à réussir quelque chose. Mais du coup, avec le magicien, ça ne va pas être dans le contrôle. Ça va être dans... Je vais raconter un scénario, je vais y croire, je vais me mettre la pression. Je vais tout faire pour. Mais c'est avec le roi de coupe. C'est vous en fait. Il y a un moment donné, on n'arrive pas au cadre de coupe en étant juste soi. Parce que le cadre de coupe, c'est le partage, c'est la famille, c'est la célébration, le mariage, l'engagement. Et ça, ça prend du temps avec le 3 de... 4 de bâton, pardon. 3 de bâton. As de denier. Il y a un potentiel pour vous, là, les balances. De démarrer quelque chose de nouveau. Nouveau projet professionnel, nouveau projet financier, nouvelle relation sentimentale. La base, c'est la communication avec le valet d'épée. On vous voit regarder quelqu'un. On vous voit avoir des vues sur un projet ou sur quelqu'un. Alors, il y a un paradoxe chez vous. Vous voulez faire les choses tout seul ou toute seule. Et en même temps, vous projetez sur quelqu'un pour vous décharger. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal l'énergie que je ressens. Il y a ce côté indépendant de je vais me débrouiller tout seul. Et en même temps, vous cherchez une autre personne pour gérer quelque chose que vous ne voulez pas faire. Que vous ne voulez pas faire. Donc, il y a une honnêteté à avoir face aux responsabilités et l'engagement. Vous voyez ? Ou de confondre pro et sentimental aussi, c'est possible. Allez, 8 de bâton. Arcane sans nom. 6 de bâton. 4 de bâton. On y revient. Ouais, ouais, ouais. J'ai une réussite ici en début de mois. Surtout professionnelle ou comme ça. Mais il y a besoin de couper avec des habitudes du passé. Un 6 de bâton, c'est une carte où on vous admire, vous êtes en lumière ou comme ça. Et 4 de bâton, c'est plutôt une carte d'équipe. Ouais, d'équipe. Donc, vous êtes très bon communicant ici. À nouveau, j'ai la formation qui ressort ou des métiers très créatifs. Des métiers publics. Il y a quelque chose qui se termine. J'irai recouvrir le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui se termine pour faire différemment. Parce que comme vous avez fait jusqu'à maintenant, ça crée des conflits plus qu'autre chose. Ça crée de la compétition inutile. Ça crée des tensions. Ouais, on ira recouvrir. Sur le 10 de bâton, 10 d'épée, 7 de coupe et 6 de denier. Ouais. Il y a une question d'équilibre et de... Il y a un lourd bagage, là, les balances. Il y a un lourd bagage où il y a de l'équilibre à remettre. Une notion de partage, d'honnêteté, de justesse, si ce n'est justice. Il y a une illusion dont il faut sortir. OK ? Il y a un idéal que vous pensez créer autour d'une adhésion, une harmonie ou comme ça. Mais c'est dans votre état d'esprit. Essayez de toujours attendre, attendre, attendre et garder le contrôle. Mais je pense que ça peut être joueur et manipulateur et que ça a pu vous desservir dans le passé. OK ? Il y a beaucoup de monde autour de vous, les balances. Et à vouloir passer pour la personne qui fait très bien les choses, qu'on va aimer. Il y a un truc qui ressort chez vous, un lourd bagage. Je vous dis ce que je ressens. Vous l'adaptez. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais j'ai cette notion de toujours déléguer, toujours offrir aux autres la possibilité de briller, de s'épanouir ou des choses comme ça. Mais ça cache quelque chose en sous-couche. Ce que je vois en sous-couche, c'est qu'il faudrait rétablir un équilibre ici dans cette notion de dire aux autres ce qu'ils ont à faire pour réussir. C'est comme si j'ai un truc qui ressort chez vous, on vous a toujours dit quoi faire et que si vous ne faisiez pas comme ça, vous n'alliez pas être aimé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est par exemple, parfois quand on est enfant, vous les balances à chaque fois, je vous ressors la carte de l'enfance, mais je suis désolée, ça ressort dans votre tirage. Donc je vous l'explique parce qu'il y a un truc de famille lié à votre mère ou à votre père ici. Il y a l'idée de la blessure de, on vous disait quoi faire, comment vous deviez faire les choses en permanence, ou alors c'est l'inverse. Peut-être des parents extrêmement permissifs où vous n'aviez aucun repère, vous voyez. Mais j'ai quand même cette notion de, pour être aimé, il faut absolument que j'obtienne les félicitations. Il y a un truc lié, ouais. Il faut les félicitations, il faut les honneurs, il faut l'excellence. Ça ressort chez vous souvent, je trouve, l'élitisme, les balances. Après, je peux faire fausse route, mais il y a l'idée de se mettre énormément de pression, de poids, mais c'est en vous. Et du coup, j'ai l'impression que vous le déchargez sur d'autres personnes. Dans le mode, je vais aider les autres. Je vais aider les autres à briller ou comme ça et... Je suis sûre que ça vous parle. Je suis sûre que ça vous parle. Il y a un truc à briser, un schéma à briser ici. À vouloir porter tout le monde pour ne pas regarder en vous ce que vous avez besoin de gérer ou guérir. À la fin du mois, il y a l'as d'épée. Sur l'as d'épée, pardon, on a, bah oui, le 3 de denier, le 7 d'épée et la lune. Ça doit sortir, ça doit sortir parce qu'il y a une notion d'à vouloir aider tout le monde. Vous vous trahissez vous-même, vous rentrez pas dans vos profondeurs pour voir votre vérité, pour vous libérer. Il y a une question de libération, de verdict ici. On peut malheureusement avoir des personnes, parce que vous donnez beaucoup, que vous êtes prêts à aider beaucoup, bah on abuse de vous en fait. On abuse de vous, ça vous épuise, on vous met en option, on s'engage pas ou quelque chose comme ça. parce que vous donnez toujours l'idée de, non mais je le fais c'est gratuit, non mais je le fais c'est de bon cœur, non mais je le fais c'est pour, c'est par bienveillance, c'est pour, vous voyez, aider ou comme ça. Et du coup, vous prenez pas votre place, vous prenez pas votre place d'empereur. Vous voyez, vous ne demandez pas la bonne somme d'argent, vous n'imposez pas vos conditions sur un contrat, vous fuyez les négociations qui, vous, vous permettraient de vous donner de la visibilité, vous permettraient d'y voir clair, vous permettraient de vous affirmer, vous permettraient de gagner. Et je pense que c'est vraiment lié à une croyance d'antan, ou pour être connu ou comme ça, il fallait les honneurs, il fallait gagner. Il peut y avoir cette notion un petit peu du rebelle adolescent qui refuse ça, qui se dit, non je suis pas d'accord avec ça, donc je vais faire tout l'inverse. Sauf que cette vérité, elle pourrait refaire surface et vous permettre de comprendre qu'en fait, c'est ce qui peut créer des équilibres dans votre vie, sur le professionnel. Et ouais, ça se retrouve sur le professionnel. Vous avez un vœu, un souhait, il y a des actions à placer, et un cap à dépasser de, j'ai besoin de monde, j'ai besoin des autres, j'ai besoin d'être entouré parce qu'il y a quelque chose où vous vous déchargez sur les autres. Voilà votre énergie de justice ici, l'as de bâton. Il y a quelque chose à démarrer, mais il y a une mise en garde parce que vous le démarrez entouré, je dirais, des mauvaises personnes, pour être tout à fait honnête les vierges. Parce que le diable et le trois de coupe, c'est entraîner des personnes dans de la dérive du trop, trop, trop. Et quand ça démarre vite, ça s'effondre vite. Il y a un manque de... On ne va pas au bout des choses. On les démarre, mais on ne les finit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'arrive pas à concrétiser jusqu'au bout. J'irai recouvrir. Sur la papesse, on a l'as de coupe, l'as d'épée, la reine d'épée. Les finances, ça peut aller. Les finances, c'est cool. Vous pourriez vous décharger d'un truc, il y a un nouveau commencement. Potentiellement un nouveau contrat ou l'idée de prononcer un divorce, un verdict. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, la fin du mois, le divorce, le verdict, qui vous permet de récupérer de l'argent. Ou juste financièrement, matériellement, vous pourriez vous dire « Mais déjà, si je retrouve l'estime de moi, la confiance en moi, ce sera déjà pas mal. Je pourrais repartir sur une base. Peut-être payer une somme auprès d'un comptable ou d'un avocat ou quelque chose d'une personne assermentée pour vous aider à régler de l'administration, de la fiscalité, de la comptabilité. Il y a un nouveau commencement possible. Restez discrets sur vos finances. Sur l'amour, on retrouve le 5 de bâton, le 5 de coupe et l'investi. On retrouve cet esprit de « Il y a trop de monde autour de vous. » Il y a quelque chose à régler au niveau... En tout cas, pas nécessairement dans la réalité, mais vous réfléchissez en fait à quelque chose ici. Parce que l'ermite, il cherche sa place. La justice, c'est vous. La justice, c'est vous. C'est l'engagement, c'est le mariage, c'est les valeurs, c'est l'équilibre, c'est l'honnêteté. C'est... Vous voyez ? Et il y a... Vous êtes en train de dépasser un cap. Si vous le dépassez, vous êtes pas mal les balances. Parce que les 5 ici, c'est des énergies tierces. C'est-à-dire qu'on laisse tout le monde rentrer chez soi. On laisse tout le monde s'immiscer dans sa vie. On est tout le temps généreux, tout le temps à donner, tout le temps à inviter, sans jamais penser à recevoir. Sans jamais penser à ce qui est bon pour soi, vous voyez ? Sans jamais penser à, entre guillemets, imposer sa loi. Votre loi d'équilibre, votre loi de... Vous voyez ? Votre foi, votre volonté. 3, 2 coupes, ouais. Beaucoup de monde autour de vous les balance. Beaucoup de monde autour de vous. J'espère... J'ai l'impression d'avoir dit un autre signe, plus tôt, mais bon. 3, 2 coupes. Reconnexion, amitié, plaisir, festivité, légèreté. 7 de denier, pendu et reine de denier, ouais. J'ai peut-être cette notion de remettre à plus tard ou d'être habitué à ce que... Il y a des énergies à protéger ici. Il y a des énergies à protéger pour pouvoir avancer plus sereinement. Mais c'est si vous le voulez, moi je n'ai pas de jugement, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais j'ai cette notion d'être dans... Vous pourriez gagner en sagesse et en maturité pour pouvoir régler quelque chose, retrouver votre place, vous imposer. Et moins dépendre des autres, moins trop donner aux autres, moins vous sacrifiez pour les autres. Mais ce n'est pas un vrai sacrifice, c'est déguisé. C'est déguisé par rapport à... Comme si vous ne vouliez pas faire votre état d'esprit, c'est le 2 de bâton, j'attends. J'attends de voir si les autres le font et s'ils le font, j'aurai plus à le faire. Ou bien s'ils le font et que ça marche, ben ouais, j'irai dans cette voie-là ou comme ça. Mais il y a vraiment l'idée de concrétiser les choses en fait. Il y a quelque chose où il faut aller au bout en fait. Ouais, 3 de bâton. Il y a toujours cette notion d'attente. Comme si quelqu'un d'autre allait le faire pour vous. Et alors que dans votre état d'esprit, c'est non mais je gère ma vie, je fais tout ce qu'il faut dans ma vie ou comme ça, j'attends rien. J'attends rien de personne. Moi je fais que donner, je suis la bonne personne, vous voyez. Bon, il y a quelque chose à régler au niveau des finances assurément. Surtout à la fin du mois, il y a un verdict qui doit tomber. C'est peut-être ça qui vous a déstabilisé. Mais après je pense que professionnellement, il y a l'idée d'opportunité, de se positionner, de faire un choix. Et choisir, c'est renoncer. Financièrement sur la papesse, le diable. Ah ! Ça, ça peut annoncer richesse. Mais après, l'idée c'est de ne pas tomber dans les excès, de croire que tout... Ou alors il y a quelqu'un qui cherche à vous voler. Enfin, pas vous voler, mais... Il y a un truc avec la justice et... Ouais. Finalement. Bon. Les balances, je pense qu'il y a un truc lié au professionnel dans vos amours, qui lie les amours et le professionnel. Il y a quelque chose de pas clair dans votre tirage. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous, qui pourrait être pris la main dans le sac. À travers une tromperie ou comme ça, et ça... Ça va coûter de l'argent. Un divorce ou comme ça qui va coûter de l'argent. À nouveau j'ai cette notion de loi, de se protéger. Il y a un autre départ, une autre direction pour vous. J'ai de belles cartes qui arrivent au final. Mais il y a vraiment l'idée de cette maison de loi, il y a un truc à casser. C'est à la fin du mois que ça joue. Après moi j'ai beaucoup d'empathie parce que je vois beaucoup de gênes, de mal-être, de souffrance qu'on déguise derrière des... Il faut montrer bonne figure, il faut garder la tête hors de l'eau, il faut rester courageux, il faut rester dynamique ou comme ça, vous voyez. Mais il y a beaucoup d'énergie éparpillée, dispersée. Pour vous, mais peut-être que c'est ce dont vous avez besoin pour travailler en secret un autre projet ou comme ça. Ça c'est vous qui savez. Sur le 3 de coupe, le monde... Peut-être falloir faire du tri dans les relations ici. Peut-être falloir faire du tri. Quand je dis faire du tri dans les relations, ça veut dire voir à qui vous donnez votre énergie ici. Parce que vous pourriez donner de l'énergie et aux parents, et aux frères et sœurs, et à la famille, et à la belle famille, et aux enfants, et aux collaborateurs, aux collègues, aux patrons, et tout ça. Et vous vous épuisez à la mi-du-moi, vous pourriez être fatigué, épuisé, avec le sentiment que vous faites bien malgré tout, que vous faites de votre mieux. Sauf que vous oubliez de penser à vous. C'est le seul truc, c'est que vous oubliez vous. Conclusion. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité, la solution émerge. Il y a vraiment besoin de prendre votre responsabilité par rapport à une situation ici, pour pouvoir trouver une solution pour vous libérer d'un truc qui vous empêche d'être pleinement dans le lâcher-prise, pour entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a une nouvelle page, il y a une nouvelle page. Et vous pouvez atteindre l'abondance. Vous pouvez atteindre l'abondance, mais c'est vrai qu'il y a une manière de penser ou de faire qui... On vous invite à évoluer parce qu'il y a beaucoup de cinq. Et les cinq, c'est un cas pas passé. Et vous avez l'aide pour élever votre énergie ou avoir la maturité, la sagesse ou le truc qui vous manquait pour que la voix se dégage. Je vous le souhaite en tout cas. Ça, ce sont pour vos énergies du mois de mars. Amis Balance, si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, Vénus ou lunaire. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien. Je vous invite à liker la vidéo, laisser un commentaire ou vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas encore fait que vous appréciez le contenu. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça me permet que les vidéos soient diffusées et ça m'encourage. Donc, un grand merci pour cela. Passez un excellent mois de mars. Prenez soin de vous et à très bientôt sur La Window. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501